18 voitures étaient en liste pour remporter le prestigieux trophée, et c'est finalement la Volvo S60 qui a été sacrée Car of the Year 2020, ce 22 janvier par le jury de cette première édition de l'événement organisé par l'Association des importateurs de voitures au Maroc. Le prestigieux événement Coty Maroc dévoilé en décembre dernier couronne ainsi trois années de travail de l'EVAM, motivé par la mise en valeur et la promotion du secteur à l'instar de ce qui se fait à l'international. Nous avons assisté ce soir à l'élection du Coty 2020, le Car of the Year, premier du genre, manifestation qu'apportaient l'EVAM à la demande de ses membres, qui sont en fait les opérateurs automobiles dans le domaine de la distribution automobile, mais aussi à la demande de la presse spécialisée qui nous a demandé de faire un événement pour fêter l'automobile. Et donc c'est ainsi qu'un jury de neuf journalistes s'est réunis autour de cet événement pour les lire. Alors ça a commencé d'abord par définir des nominés, il y en avait 18 qui répondaient à des critères, notamment que ça sort en 2019 et que ça soit en dessous de 400 000 dirhams hors taxes. Et puis ensuite il fallait choisir des sept finalistes. Donc le choix de ces journalistes s'est fixé sur sept modèles qui sont la BMW Série 3, la Toyota Corolla S, le Toyota RAV4, le Lexus UX 250, la Kia Proceed, la Peugeot 208 et enfin la Volvo S60. Et après donc que ces finalistes ont été choisis ou ont été élus, il fallait faire des tests dynamiques et puis les réalités sur la base de critères très précis touchant à l'ensemble des caractéristiques de la voiture selon une méthodologie éprouvée à l'international et qui a été supervisée par maître Benjlon Notera Casablanca. Et tout ce process-là a donné en apothéose ce soir l'élection de la Volvo S60 en Coty 2020. Donc au-delà de l'événement ou je veux dire de la gagnante en tant que telle, c'est un événement pour promouvoir l'automobile. Nous avions l'ensemble des pastes présidents de l'EVAM, l'ensemble des opérateurs qui étaient là, la presse bien entendu, les pouvoirs publics que nous remercions de leur soutien. Et puis un grand merci aussi aux sponsors qui nous ont accompagnés dans cette dynamique. Et puis nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour le Coty 2021. 2020 est une année salon, donc vous savez que l'EVAM organise depuis longtemps son auto-expo. Cette année il aura lieu en juin et ce sera l'occasion encore de fêter l'automobile autour de différentes nouveautés que nos membres vont exposer pendant cet événement qui dure pendant 10 jours et qui rassemble plus de 200 000 visiteurs. Et nous espérons que cela permettra de dynamiser au passage le marché. Pour garantir une transparence et équité à toutes les marques participantes, c'est un jury composé de 8 journalistes spécialisés et experts en automobile qui tout au long d'un mois a procédé à des essais statiques et puis à des essais dynamiques avant de procéder à un essai sur route pour élire la voiture de l'année 2020. Pour la phase finale, 7 modèles ont été présélectionnés. On est ravis d'avoir remporté le prix cette année, d'autant plus que c'est vraiment le premier prix organisé au Maroc. Le chiffre 2020 est un très joli chiffre à retenir. La consécration est là parce qu'effectivement Volvo depuis quelques temps a énormément travaillé sur le design et sur le look de ses voitures. Volvo est connu pour un ADN sécuritaire. Aujourd'hui, le résultat est là, le travail bien fait est là et je pense que c'est ce qui a fait un peu chavirer le cœur du jury pour cette édition. La S60 a beaucoup plus que 10 ans. Si je ne m'abuse, le premier modèle a vu le jour en 2005-2006 qui était le modèle de Volvo qu'on connaissait. C'était les grosses voitures suédoises, beaucoup d'espace, très volumineuses. Elle a subi un changement radical en 2011 avec un modèle plus urbain. plus compact, suivi par un facelift en 2013 qui a permis de maintenir un peu ce modèle-là pour le rajeunir un peu plus. Mais cette année, c'est vraiment la consécration d'un marque. On retrouve tout ce qui a été fait de meilleur chez Volvo depuis 2015 avec la sortie du nouveau XC90. On le retrouve réellement sur la S60 tout en accélérant ou tout en accentuant l'effet sécurité pour les passagers. C'est un modèle, je dirais, qui a fait ses preuves au Maroc. Aujourd'hui, Volvo a été un peu précurseur sur l'abandon du diesel. Donc la S60, c'est vraiment le premier modèle qui a été produit uniquement en essence ou en hybride avec un modeur en 100% électrique qui va arriver un peu plus tard. On est très confiants sur le marché marocain. Je pense que la tendance mondiale va vers l'hybride et il y aura forcément une période de transition qui va être l'essence. On croise les doigts et on invite, on va dire, nos clients ou nos futurs clients ou tous les prospects à venir voir ce modèle, à le tester, à le sentir. Et je reste persuadé que c'est un modèle qui va énormément marcher. Tous les acteurs de l'écosystème ont été au rendez-vous de cette cérémonie organisée en toute sobriété et goût qui célèbre l'automobile et contribue à sa notoriété. Rendez-vous est pris pour le Cotier 2021. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.